Bon, ça fait deux fois que je refais cette vidéo parce que c'est tellement lunaire et stupide que j'avais pas compris à quel point c'était aussi stupide. Donc qu'est-ce qui se passe ? Il y a Croblanc qui a parlé d'un gauchiste, on va y revenir après, qui s'est fait attaquer par un mec. Et le mec s'est fait découper en morceaux. C'est-à-dire que c'était dans la miniature de Croblanc, et c'était pas très malin. Il avait posté la tronche du mec, il lui manquait des bouts de viande sur le visage, il était ensanglanté, le mec s'est fait lyncher au possible. Il aurait pu mourir, mais tous les jours. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une vague de signalements sur la vidéo de Croblanc, parce que c'est un mec de droite, et les gens expliquent que c'est un méchant raciste, etc., et qu'il faut signaler sa chaîne massivement. Et Croblanc a subi un harcèlement de masse, et sa vidéo a sauté. Mais en réalité, elle a surtout sauté, en plus des signalements, parce que dans sa miniature, il a foutu la tronche du mec, et c'était beaucoup trop violent. Mais ce que j'avais pas compris, et c'est pour ça que je refais une vidéo pour la deuxième fois, c'est que le mec qui a organisé ce harcèlement de masse, c'est le mec qui s'est fait viander. Donc c'est-à-dire que Croblanc fait une vidéo sur une victime, et le mec a organisé un harcèlement de masse, parce qu'il y a un mec de droite qui a parlé de lui. Et quand j'ai compris que c'était la victime qui avait organisé ce signalement de masse, j'ai fait, mais... Non, mais c'est pas possible. Alors, donc là, il y a l'un des gauchistes qui a appelé au harcèlement de masse de Croblanc, qui anime F2 News, par pitié, faites sauter son compte de dégénérer raciste de merde, il n'y a pas à avoir une communauté de 100 000 personnes qui boivent se ramasser d'absurdité. Et il a signalé à YouTube, compte d'extrême droite se réappropriant les crimes à des fins racistes. Donc, Croblanc se réapproprie des crimes, compte à bannir, publie des vidéos de personnes qui n'ont pas consenti à être sur cette chaîne. Et c'est faux, parce qu'à partir du moment où le mec en question s'était affiché sur les réseaux, il a donné son consentement au réseau social qu'on utilise son image. Le mec ne peut pas se plaindre de partager sa tête sur les réseaux et « Oh, je suis affiché sur les réseaux ! » Évidemment, c'est toi qui t'es partagé tout seul. Et du coup, là, c'est le mec en question qui s'appelle Raph. Et c'est lui qui a été victime et c'est lui qui a organisé le harcèlement de Croblanc. Et il dit « Merci à tous ! » parce que le harcèlement de masse a marché. YouTube répond « Bonjour, merci d'avoir signalé des vidéos que vous trouvez inappropriées. La vidéo que vous nous avez signalée le 5 octobre a été soumise à des restrictions ou supprimée de YouTube. Sachez que les créateurs ont le droit de faire appel de la décision de YouTube lorsque l'un de leurs contenus a été supprimé ou soumis à des restrictions. Vous pouvez consulter l'état des contenus que vous avez signalé à tout moment. » Et du coup, Croblanc explique « Le mec a fait masse signaler ma vidéo et YouTube l'a effacée. Ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est de ma faute à moi. J'avais mal flouté l'appelé à un moment. » Alors non, Croblanc, tu as mis l'appelé sur ta miniature. En 4K, d'accord ? Non. L'intention de censure reste caractérisée. Ainsi, je reposte la vidéo sur Twitter. Sur YouTube, elle avait déjà fait ses vues. Et du coup, j'actualise parce que ça bug sur Twitter et à partir de 8.59, il va tacler un petit peu le gauchiste en question qui s'appelle Raph. Parce qu'en gros, le mec se plaignait. Il a frôlé la mort et il défend son agresseur parce que « Pas d'amalgame, vous n'aurez pas ma haine, jamais je ne serai raciste, etc. » et ça, je ne comprends pas. C'est-à-dire que le mec a frôlé la mort et il n'a toujours pas d'instinct de survie. Même un animal, tu prends un chat ou un chien, il y a un mec, il tabasse l'animal, l'animal va avoir peur, il va fuir, il va grogner, il ne voudra pas s'approcher. C'est l'instinct de survie parce qu'il a été attaqué. Les gauchistes n'ont même pas cet instinct animal. Ils frôlent la mort, ils se font découper par des mecs et ils le protègent, le mec. C'est-à-dire que le gouvernement a réussi à tellement matrixer le cerveau de certaines personnes, des gauchistes, qu'ils n'ont même plus l'envie de se défendre. C'est un syndrome de Stockholm fois dix mille. Ce n'est pas qu'ils ne se défendent pas, c'est qu'ils soutiennent l'agresseur, en fait. C'est absolument dingue. Et du coup, on a appris au travers d'un poste qui a été supprimé l'origine de l'agresseur. On ne va pas s'attarder sur l'origine de l'agresseur. Et du coup, Croulant réagit. Et donc, on a la réponse ici. Raph répond à un poste qui a été masqué par Raph et qui, j'imagine, précise l'origine supposée de l'attaquant. Les deux seules personnes qui m'ont aidé et calmé étaient un couple d'arabes. Le mec m'a carrément ramené chez moi et m'ont donné leur numéro pour témoigner. Va étaler ton racisme ailleurs. Abruti ! Et Space Penguin répond. Et le monsieur au couteau, du coup ? Waouh ! Un arabe gentil, un arabe méchant et du coup, c'est absolument pareil pour les Français. Va pas faire d'un cas isolé une généralité ! Alors, c'est un cas isolé. Ça arrive 8000 fois par jour, mais c'est 8000 fois par jour isolé. On a les stats de 2023, 3 millions de crimes, eh bien, c'était 3 millions de cas isolés. Voilà, c'est des cas isolés. Bordel ! C'est insupportable que ces amalgames ! Alors, si j'ai bien compris, si tu te prends un coup de couteau par un type d'individu, par un fasciste, par exemple, qui vote Marine Le Pen, voilà. Imaginons que, voilà, il y a une ratonnade, un truc terrible, c'est-à-dire, t'es raciste, crâne rasé, avec des bombeurs, il tape une personne d'origine, africaine, maghrébine, je ne sais pas quoi, sur la simple base de sa couleur de peau et de son appartenance. C'est terrible ! Vous imaginez ? Ça me rappelle les heures les plus sombres, c'est absolument horrible, c'est la pire chose qui puisse arriver en France, il le tapote comme ça, il le tabasse, il le blesse et tout, vraiment, quelque chose que je condamne fermement, une agression, c'est terrible, ok ? Sur une base raciste. Si l'ambulancier qui te ramasse, il vote Marine Le Pen, ça annule ? C'est comme ça que ça marche ? Ça annule ou pas ? Parce que j'essaie de comprendre en fait comment ça marche, les gauchistes. Ça annule ou pas, Raph ? Est-ce que ça annule, Raph ? C'est annule ? Si, c'est annule, c'est bon, c'est parfait, on est bon ? Alors, ok, c'est une rhétorique un petit peu simpliste, un peu enfantine et un peu facile. Encore une fois, on prend une issue de secours et on se débarrasse du bébé avec l'eau du bain. Ok, et maintenant, on va parler d'autres gauchistes et on va commencer par Judith Butler qui dit et écoutez bien, Judith Butler dit ça, le Hamas et le Hezbollah sont des mouvements sociaux progressistes de gauche qui font partie d'une gauche mondiale. vous avez bien entendu ? Le Hamas et le Hezbollah sont des mouvements sociaux progressistes. Est-ce que j'ai besoin de le répéter une troisième fois ? On en est là, on en est là. Là, c'est une boutique qui fait du business. Ce sont des auto-entrepreneurs. Donc là, vous voyez sur la devanture French Papers. Donc, c'est une boutique qui donne les papiers aux gens, des papiers français. Titres de séjour, naturalisation, OQTF, rendez-vous en préfecture, carte vitale slash AME, première consultation gratuite payée par les impôts des Français, un expert en immigration en rouge et toute démarche administrative sans rendez-vous entre midi et 14h. Donc, tu as des mecs qui ont pour métier de donner des papiers aux gens, leur expliquer comment se faire soigner gratuitement par les impôts des Français, expliquer comment rester sur le territoire français alors qu'ils sont sous OQTF, etc., comment se faire naturaliser. C'est un métier. D'accord ? Il y a des sociétés qui sont financées par l'État. Là, je peux vous dire que cette boutique, elle doit bouffer tellement de subventions, vous n'imaginez même pas. Je suis sûr qu'on parle en millions. Je suis sûr qu'il y a au moins un million là-dedans. C'est absolument dinguissime. Je ne comprends pas qu'un tel truc existe. Est-ce que, par exemple, une telle boutique existe, je ne sais pas, en Algérie et qu'il y a écrit Algérie Papers, comment faire si tu es un Français sous OQTF, que tu veux te faire naturaliser algérien ? Je ne crois pas. Ça me étonnerait énormément. Pareil, au Japon, je ne crois pas que ça existe. Même aux États-Unis. Quoique, c'est l'Occident. Peut-être aux États-Unis, ça existe. Mais en Algérie, je demande une preuve. Et on va terminer avec ça. Donc, c'est des mecs qui partagent une affiche de Philippines. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit, mais ce week-end, je suis allé à Paris et j'ai vu ces fameuses affiches de Philippines. Voilà. Et elles étaient taguées, recouvertes de peintures noires pour pas qu'on voit écrit « Tu es par un migrant ». Donc, en gros, ils ont caché le texte. Il ne faut pas qu'on voit par qui elle a été tuée. Et du coup, les mecs brandissent cette affiche et il y a des gauchistes en bas qui répondent « Nique les fachos, c'est vous qui devriez être sous OQTF ». D'accord ? Donc, c'est-à-dire que ça, c'est la violence. Par contre, planter des gamines, non, ça, c'est bon, pas d'amalgames un petit peu. Oh ! Alors, on va s'arrêter un petit peu sur les profils des gauchistes. Non, il ne faut pas s'attaquer sur le physique. Il ne faut pas s'attaquer au physique. On va arrêter, c'est trop facile. ne pas parler du physique, s'il vous plaît. Ok, on va s'arrêter sur ça. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, like et commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada